Voilà, ici j'en viens à la méthode numéro 4 parce qu'on arrive à la quatrième méthode. Il y a déjà trois vidéos qui étaient déjà faites auparavant. Vous tapez géométrie plane, théorème du Pythagore, résolution des triangles, résolution des triangles décomposés. Quand j'appelle triangle décomposé, bien sûr, vous voyez que vous avez un grand triangle. Vous mettez une hauteur issue de la base, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle ici parce qu'il est rectangle en A. Rectangle en A, ça veut dire qu'il y a un angle de degré en A. Donc ici, la base, qui est l'hypoténuse, est décomposée au travers de la hauteur issue de la base. Et donc, vous avez une décomposition de deux segments et donc deux longueurs. Et il y a une relation qui existe entre la hauteur et ces deux côtés décomposés que j'ai appelé la mesure ici du segment CH, mesure R, la mesure du segment HB, mesure S. Et vous avez la mesure du segment AH qui est la hauteur et je veux dire mesure H. Et donc, vous avez une relation qui est H² égale R fois S. Bon, je l'ai démontré de plusieurs manières. Au travers des triangles semblables, c'est la méthode numéro 1, vous tapez géométrie plane, théorème de Pythagore, vous avez retrouvé ce triangle décomposé avec la hauteur. Je l'ai fait par les triangles semblables. Je l'ai fait par le théorème de Pythagore au travers de la décomposition d'un grand triangle rectangle qui décomposait deux petits triangles rectangles. Et donc, j'ai établi des relations qui sont de facto établissent une relation entre H et R, entre H et R et S. Vous avez H² égale R fois S. Et puis, je l'ai fait par une matière très simple, c'est-à-dire par l'outil de la trigométrie. Donc là, je fais intervenir des angles, alpha, bêta. Et maintenant, ça c'était la 3. Avec les angles, la trigométrie, c'est la méthode numéro 3. Et ici, je vais le faire par la géométrie vectorielle. Voilà. Donc, il s'agit ici, bien sûr, de la géométrie plane, où on va faire intervenir l'outil non plus de la trigométrie alpha, bêta ou de Pythagore ou des triangles semblables, qui est de la géométrie plane. Les triangles semblables, c'est la trigométrie plane pure, mais par la géométrie vectorielle. Et donc, on va établir cette relation que H² vaut R fois S. Bon. En attendant, j'ai réécrit toutes les relations qui existaient dans ce fameux triangle qui est dessiné ici et qui est décomposé. Vous comprenez qu'on a A². Ça, vous allez voir la vidéo précédente. Ça est établi. A² vaut B² plus C². Vous avez B² qui vaut A² moins C² qui est de même ordre. Vous avez C² qui est égal à A² moins B² et que vous avez H² est égal à R fois S. Mais n'oubliez pas l'air non plus. L'air Bc est égal à H. Ça, c'est la relation d'air. Bc est égal à H. Voilà. C'est l'air de deux R. Enfin, par rapport à... C'est l'air, il n'y a qu'une seule R, bien sûr, mais par rapport à deux bases distinctes. Voilà. Et donc, deux bases distinctes et de hauteurs différentes. Mais ça nous donne la relation entre les côtés. On a une relation directement proportionnelle ici entre A, B, C et la hauteur. A, B, C et la hauteur. Voilà. Donc, on a les trois côtés. Si je devais... La hauteur vaut exactement, si vous voulez, par rapport à ça, la hauteur vaut Bc sur A. Bc sur A. Bc sur A. Donc, en d'autres termes, la hauteur, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut... B fois C divisé par l'hypoténuse. C'est le produit des deux côtés divisé par l'hypoténuse. Par la mesure de l'hypoténuse. On peut voir ici que le A est l'hypoténuse de triangle. Donc, ce sera B fois C sur A. B fois C sur A. Si vous faites B fois C divisé par A, vous avez la valeur de la hauteur. B fois C, connaissant B et C, vous divisez par le A, si vous connaissez le A, mais vous aurez la hauteur. Voilà. Donc, on essaye de déterminer la hauteur d'un triangle avec temps connaissant ses trois côtés. Et ces trois côtés, je peux trouver sa hauteur en faisant B fois C sur A. Maintenant, s'il est décomposé et que je connais R et S ici, mais H² voient R fois S. Et c'est ça que je vais démontrer. Je vais démontrer que H² est égal à R fois S. Donc, cette relation-ci. Voilà. Et cette relation-ci, cette fois-ci, je n'ai pas l'affaire avec les triangles semblables, non pas avec la relation de Pythagore de triangles rectangles décomposés en deux petits triangles rectangles ici, non pas avec ça, non pas avec la triométrie de faire intervenir les angles alpha, beta, mais par la géométrie vectorielle. Ce qui veut dire que, ici, je vais faire intervenir des vecteurs. Alors, pour ça, je vais écrire des relations de la géométrie vectorielle au travers de vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? Je vous rappelle qu'un vecteur, c'est tout simplement un segment. C'est un segment de droite. Vous avez une droite. Quand vous avez une droite, une droite, c'est infini. Je peux appeler cette droite-là D. Je peux décomposer cette droite-là. Bien sûr, une droite n'est pas mesurable puisqu'elle est infinie. Par contre, ce que je peux mesurer, c'est une portion de cette droite, c'est-à-dire un segment de droite. Un segment est délimité par, si vous voulez, une origine et une extrémité. Là, vous avez un segment de droite. Et donc, le vecteur n'est tout autre qu'un segment de droite dans lequel on a effectué une orientation. Une orientation au travers d'une flèche. Voilà. C'est-à-dire, c'est un segment de droite fléché, si vous voulez. Là, on a un vecteur. Et le vecteur a la même propriété que le segment puisque un vecteur est issu d'une droite. Donc, il a ce qu'on appelle un support. Le vecteur a un support. Le support du vecteur sera une droite D. Voilà. Il aura une longueur. Pourquoi ? Parce que le vecteur, c'est l'origine d'un segment. C'est un point de départ qui est un segment. Pour créer un vecteur, il faut un segment. Donc, il aurait une longueur. Donc, il a un support. Il a une longueur. La longueur, c'est la longueur AB, bien sûr, qui se mesurera en centimètres, en millimètres, enfin, en unité de longueur. Il aura une direction donnée. C'est normal qu'il ait une direction donnée. Pourquoi ? Parce qu'il a un support d'une droite et que la droite a une direction. Donc, si la droite a une direction orientée, sa direction, c'est delta. Voilà. S'il a une direction delta, la droite aura une direction delta. Voilà. Voilà. Et donc, fatalement, ce vecteur aura la direction de la droite. Bon. C'est vrai que c'est un peu spécial. Pour parler de direction de droite, il faut parler de vecteur. Et pour parler de vecteur, il faut parler de direction et donc, fatalement, de vecteur. Donc, on tourne en rond. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Ceci, c'est déjà un vecteur en soi. Le paramètre directeur d'une droite, c'est déjà la paramètre directeur d'une droite, qui est une direction, est déjà un vecteur en soi. Donc, aller définir, je veux dire, un vecteur par rapport à un vecteur qui possède une direction et que sa direction est un vecteur. Bon. C'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat. Bon. On tourne en rond. Enfin, bref. Ça, c'est les mathématiques qui sont les limitations des mathématiques. Il faut bien démontrer par rapport à l'existant. Et si l'existant a besoin de... Déjà de son... Voilà. A besoin de sa... Comment on appelle ça ? Vous voyez, pour parler de direction de vecteur, j'ai besoin d'un vecteur. Je vais tourner en rond. Enfin bref. Ici, donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? Donc, il est supporté par une droite. Il a la direction de la droite. Il possède une direction. Il a... Un segment... Comme il est... C'est un segment, fatalement, il a une longueur. Et il a juste un sens en plus par rapport au segment. Parce que le segment de droite A possède une direction qui est la direction d'une droite aussi. Si on a une droite, eh bien que le segment est une... Le segment est inclus dans la droite. Le segment est inclus dans la droite. Voilà. Le segment est inclus dans la droite. Donc, le segment, les propriétés, si vous voulez, le vecteur a les propriétés du segment. En partie. Puisque, en fait, le vecteur provient d'un segment. Mais il a en plus une orientation de sens. C'est juste ça. Quand on parle d'un segment ou d'un vecteur, c'est presque la même chose. Si ce n'est qu'on a rajouté au segment pour le vecteur. Bien sûr, je parle du vecteur. On a rajouté au segment une flèche. C'est-à-dire un sens fléché. C'est-à-dire un sens. Parce qu'il y a deux sens possibles pour un vecteur. Soit, c'est le sens de A vers B ou de B vers A. Voilà. De A vers B ou de B vers A. Voilà. Donc, on oriente le sens soit de A vers B ou de B vers A. Donc, c'est ça en plus. Le vecteur, il y a en plus, par rapport au segment, c'est son sens fléché. Donc, son orientation soit de A vers B ou de B vers A. C'est en plus. Sinon, le segment et les vecteurs, ils ont presque les mêmes propriétés. Si ce n'est que le segment n'a pas l'orientation de sens. Puisqu'on l'a donné au vecteur. Le vecteur a en plus cette notion de sens. Voilà. Que n'a pas le segment. Voilà. Donc, on va démontrer ça avec la notion vectorielle. Donc, je rappelle que A, quand on a un sens de A vers B, ça veut dire que l'origine du vecteur est A et l'extrémité du vecteur est B. Maintenant, si j'avais fait le sens contraire, j'aurais orienté dans ce sens-là. Eh bien, en ce moment, on a un sens de B vers A. Maintenant, vous allez me dire, oui, est-ce que c'est obligatoire de mettre cette flèche-là ? Là, pas forcément. Le sens, je peux le mettre comme ceci. La flèche, je peux le mettre là, comme ceci. Ça reste un vecteur. On sait bien que c'est un segment avec un sens. Et donc, là, on ira de B, le sens ira de B vers A. La direction, c'est celle de la droite, par rapport à une inclinaison horizontale. Par exemple, si je mets une ligne horizontale comme ceci, la direction a un angle donné par rapport à une référence donnée qui est mon horizontale ici. Ma référence serait mon horizontale. Et là, j'ai une direction qui fait un angle alpha par rapport à mon horizontal. Il faut que je définisse une référence. Voilà. Donc ici, mon orientation va de B vers A. C'est-à-dire que là, mon origine est B et mon extrémité du vecteur est A. Bon. Eh bien, je vais faire ceci avec ça, avec la notion des vecteurs. Pour ça, il faut que je reprenne ceci. Et on va faire notre décomposition vectorielle de notre triangle rectangle ici. Où on remarque qu'on a bien décomposé notre grand triangle en deux triangles pour avoir notre hauteur et notre segment BC qui est décomposé en... Donc, c'est-à-dire que la cote A va être décomposée en R et S suivant la découpe de la hauteur au travers de BC. Et AH qui est la hauteur, AH qui est la hauteur, va décomposer BC en CH et HB. Voilà. Elle va être décomposée en CH et HB. Leurs mesures vont respectivement R pour CH, pour le segment CH et S pour B. Bon. Les segments, ils sont là. Les segments sont là. Si ce n'est que je dois mettre des flèches maintenant. Puisque les segments sont là. Et donc, pour élaborer la théorie vectorielle... Bon, bien sûr, les angles n'ai pas besoin parce que je ne vais pas faire de la trigonométrie. Quoi que je vais les laisser, bon, ça ne gêne pas. Donc, je peux les laisser. Donc, je vais élaborer cette théorie concernant les vecteurs. Enfin, le théorème de Pythagore d'un triangle décomposé avec une hauteur issue de la base. La base étant hypoténuse au travers de la géométrie vectorielle. Voilà. Ici, je vais appeler... Euh, non. C'était dans la troupe de Ginexus. Voilà. Alors, comment je vais décomposer mes vecteurs ? Mais je vais dire que le segment CH, je veux en faire le vecteur CH. Il suffit juste de rajouter une flèche, comme je viens de dire. Bon, les segments, je les ai. Et comme un vecteur, c'est un segment fléché, il suffit de rajouter les flèches. Puisque les segments, je les ai. Voilà. Donc ici, je vais décomposer le segment... Enfin, je vais mettre le sens du segment CA dans ce sens-là pour avoir le vecteur CA. Là, j'ai le vecteur CA. Puisqu'on a l'origine, l'origine et l'extrémité. L'origine vers l'extrémité dans ce sens-là. Le sens ici, c'est de C vers H. Donc, j'aurai ceci. De C vers H, j'ai le vecteur CH. Voilà. C'est moi qui dis ici. Voilà. Comment je vais mettre mes vecteurs ? Ici, je vais mettre mon vecteur BH. BH de B vers H. Mon sens de B vers H. Ici, je vais mettre mon sens de B vers B vers A. Donc, j'ai le vecteur B vers A. Comme ça, ça m'indique le segment et le sens. Et alors, ici, pour HB, je vais l'appeler HA. Je m'excuse. Pour la hauteur, je vais l'appeler HA. Donc, j'ai le vecteur HA. Voilà. Alors, là, j'ai une décomposition vectorielle. Donc, je peux faire la somme vectorielle par triangularisation. Pour autant, je vais nettoyer un petit peu mon tableau. Il y a une pluie fine qui tombe à l'extérieur, qui fait qu'on ne va pas quand même se plaindre du temps qu'il fait. Parce que, quand même, on est en plein hiver. Des températeurs qui ne sont pas forcément hivernales. Hivernales, on n'a pas de gel. On a juste une pluie fine qui fait que, bon, les terres sont quand même arrosées. Les terres ne sont pas gelées, mais arrosées. Et que les personnes, bon, n'ont pas de difficulté à rouler sur la route. Avec des routes enneigées qui créeraient le chaos. Bon, en fait, de ce côté-là, ils sont, je veux dire, les gens sont, on va dire, sauvés. Et quand il commence à neiger, sur Paris, par exemple, en Paris, il y a la catastrophe urbaine qui fait qu'on a le chaos urbain. Il y a déjà des embouteillages dans les grandes villes, mais quand il y a de la neige et que les gens ne savent plus rouler, surtout pour d'autant plus que certains ne mettent pas des pluies hiver, ça peut provoquer, je veux dire, le chaos sur la route. Bon, enfin, bref, ceci étant dit, mon tableau est nettoyé. En même temps, je vous ai fait une petite histoire, une petite histoire sur le météo, histoire de passer un petit peu le temps pour le nettoyage de mon tableau. Maintenant, on en revient à nos moutons, c'est-à-dire que je vais calculer la décomposition vectorielle en disant que, eh bien, si je prends le vecteur CA, CA, c'est CH plus HA, CA, CA vaudra en vectoriel, CA vaudra CH plus HA. Voilà, en fait, CA se décompose, CA se décompose en une somme de deux vecteurs. Alors, maintenant, je peux faire la même chose avec BA. Avec BA, qu'est-ce que je peux dire de BA ? BA, c'est BH plus HA. BH plus HA. Voilà. Avec ces deux relations vectorielles, on peut s'en sortir facilement. Voilà, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. Normalement, j'ai pas besoin de plus. Par contre, je n'aime pas d'écrire en rouge. Je vais regarder s'il n'y a pas un marqueur noir qui écrit bien. Voilà, celui-ci. Il y a déjà pas suffisamment de cartes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça qu'il faut regarder. Je vais faire une multiplication ici. D'habitude, je fais des additions, des soustractions dans les relations pour essayer de trouver quelque chose. Il faut bien passer par des opérations pour aboutir à des relations. Maintenant, est-ce que la somme et la différence vont donner quelque chose de bien précis ? Je n'en sais pas plus, mais je vais entamer l'opération de multiplication. En mathématiques, on a quatre opérations, pour ainsi dire, au niveau des opérateurs. Et grâce à ça, on peut faire énormément de choses dans la vie courante avec ces quatre opérations de manipulation des nombres. Bon, ici, je n'ai pas manipulé des nombres puisque j'ai affaire à des vecteurs. C'est des vecteurs, donc je vais manipuler des vecteurs. Donc, je vais faire une multiplication vectorielle. Alors, quoi que... Bon, je n'ai pas fait une multiplication vectorielle. Attention, ne pas confondre un produit vectoriel et un produit scalaire. Ici, moi, je vais faire une multiplication dans le sens d'obtenir des nombres. À partir des vecteurs, mon but, c'est d'avoir des nombres pour établir la relation par rapport au h² qui vaut r fois s, r et s étant des nombres. Alors, moi, il faut des nombres. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir la direction d'un vecteur ou quoi qu'est-ce, parce que le but, c'est d'établir la relation par rapport à des nombres. Donc, h² est égal à r fois s. Donc, je ne vais pas aller chercher un produit vectoriel. Mais un produit scalaire. Comme ça, de telle manière, à avoir un nombre. Donc, c'est-à-dire que je vais faire C.A. Un produit scalaire. Je peux faire ça comme ça. Un produit scalaire. Je vais mettre un point. Un produit scalaire. B.A. Attention qu'un produit scalaire me donne un scalaire. C'est-à-dire un nombre. Je multiplie deux vecteurs pour avoir un nombre. Alors, maintenant, ce qui veut dire que ça va devenir C.A. plus H.A. fois B.A. fois H.A. Euh, plus H.A. Je m'excuse. Voilà. Alors, C.A. fois B.A. Sachez que le produit scalaire, c'est la norme de C.A. Hein. fois la norme de B.A. La norme qui est tout simplement, dans ce cas-ci, la longueur du segment. C.A. fois la longueur du segment B.A. fois le cosinus de l'angle entre C.A. et B.A. Voilà. Alors. Et là, vous avez la multiplication de C.A. plus H.A. fois B.A. plus H.A. Voilà. Je crois qu'on voit l'écran. OK. Alors maintenant, l'angle entre C.A. et B.A. L'angle C.A. et B.A. Eh bien, vous voyez qu'on a un triangle rectangle. L'angle entre les vecteurs B.A. et C.A. fait 90. Ce qui veut dire qu'on a le cosinus de 90 ici. Et le cosinus de 90, ça fait 0. Donc, peu importe ce que j'ai ici, en cote B.A. et C.A. On sait bien que le produit sera nul. Ça veut dire que tout ceci vaudra 0. Ce qui veut dire que le produit ici vaudra 0. Et c'est ça que je vais développer. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher. Je vais effacer ceci et développer celui-là. Donc, mon but, c'est de retrouver H carré égale à R fois S. Mon but, c'est rien d'autre que ça. Ceci, je n'ai plus besoin parce que j'ai déjà entamé la démonstration. Par contre, il faudrait que je redéveloppe ceci. CH plus HA fois BH plus HA est égal à 0. 0 qui est un nombre. Le produit scalaire vaut 0. Puisqu'on a un angle droit entre BA et CA. Alors, je vais maintenant... Le produit scalaire est, on va dire, distributif. Donc, ça veut dire que je peux établir la distributivité. Alors, je vais faire CH fois BH plus CH fois HA. J'ai fait celui-là avec celui-ci et celui-là avec celui-là. plus... Maintenant, je vais faire ces deux-ci. HA fois BH plus HA fois HA. Voilà. Égale 0. Voilà. Alors, maintenant, vous savez que si je fais un produit scalaire U fois V... Il y en a qui écrivent ça comme ça avec un rond dans... Et bien, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Et voilà. Et si l'angle entre U et V fait une norme... Le cosinus de la norme, vous savez que ça fait 0. Ce qui veut dire que... Je vous rappelle que la norme de U, c'est la mesure de U. C'est-à-dire, c'est la mesure du segment U fois la mesure du segment V fois 0. Et 0 voudra 0. Donc, U fois V vaut 0 s'il y a un angle droit. C'est-à-dire, ça, c'est une condition d'orthogonalité, si vous voulez. C'est une condition d'orthogonalité, puisque, en fait, dès le moment où vous avez un produit scalaire qui vaut 0, ça veut dire que, de facto, comme U et V sont différents de 0, mais que les deux vecteurs sont perpendiculaires d'office. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition d'orthogonalité. Bon. Donc, je vais jouer avec ça. Une fois que je vais avoir une orthogonalité, c'est-à-dire, une orthogonalité, une perpendicularité, eh bien, d'office, ça vaudra 0. Donc, voyons voir si, comme ça, je vais faire tomber ici des termes, enfin, des facteurs. Il y a des facteurs qui vont tomber ici. Alors, voyons aussi, il y a une orthogonalité entre CH et BH. Entre CH et BH. Non. Ils sont collinaires. Là, c'est déjà pas ça. Entre CH et HA. CH et HA. Oui, il y a une perpendicularité. Il y a une perpendicularité entre CH et HA. Donc, là, on peut dire que ça fera 0. Alors, entre HA et HB. HB et HA. Effectivement, entre HB et HA, il y a une orthogonalité. Donc, je peux dire que ceci vaudra 0. Ce qui veut dire que ça vaut 0. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester que deux produits. La somme de deux produits. Il va rester CH fois BH plus HA fois HA. Mais HA fois HA, vous comprenez que c'est HA au carré, qui est égal à 0. Voilà. C'est HA au carré, qui était égal à 0. Maintenant, je vous ai dit que CH et BH sont collinaires. CH et BH en collinaires, si ce n'est qu'ils sont de sens contraire. Si ils sont de sens contraire, ça veut dire qu'il y aura un moins qui va intervenir. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurai moins la longueur de CH ou la norme de CH. Pourquoi moins ? Parce que si vous faites cosinus, les angles entre eux font 180 degrés. Les angles font 180 degrés entre eux. C'est pour ça que... Les angles font 180. Si il y en a un qui est comme ça, que l'autre est comme ceci, ça voudrait dire que si je les place sur la même origine, le vecteur U et le vecteur V, comme c'est le cas ici. J'ai le vecteur U et le vecteur V. En d'autres termes, j'ai CH et BH, U et V. Je dois les placer comme ceci. J'aurai, si vous voulez, U et V. Donc, là, vous avez bien 180 degrés. Et le cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc, j'aurai la norme de CH fois la norme de BH fois le cosinus de 180. Et le cosinus de 180, c'est moins 1. Donc, le moins que je place ici. Voilà. Alors, HA et HA, c'est le même vecteur. Donc, ils sont aussi collinaires. Et l'angle entre les deux fait 0. Si j'ai HA comme ceci, l'autre HA, il est monté sur lui. Donc, ils auront le même support. C'est la même vecteur. Donc, ils sont, on va dire, confondus. S'ils sont confondus, je veux dire, l'angle vaut 0. L'angle vaut 0. Et si l'angle vaut 0, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, là, vous allez avoir cosinus de 0 vaut 1. Donc, ça fait plus 1. Donc, là, il sera plus 1. Il voudra plus 1. Là, autant là, il voudra moins 1, parce que les angles entre les deux, il faut 1680. Autant celui-ci, il faudra 1. Et voilà. Et là, on a le module de HA au carré. Égale à 0. Voilà, on a tout. On a tout pour démontrer que H carré égale R fois S. Alors, je vous rappelle que le module de CH, mais c'est la mesure du segment CH qui vaut R. Donc, on a moins R et le BH, mais sa longueur vaut S. Attention qu'une longueur, c'est toujours positif. Voilà. Alors, on aura moins RS. Le moins, pourquoi ? Parce qu'on a moins 1 ici. Donc, on a moins RS plus HA. Mais HA, c'est là. HA, ça mesure vos H. Donc, j'aurai H carré égale à 0. Et là, je peux tirer que H carré est égal à... Si je mets moins RS dans l'autre membre, j'aurai R fois S. Donc, H carré est égal à R fois S. Voilà. Démontré par la géométrie vectorielle que comment on démontre la décomposition des triangles vecteurs. Voilà. Je vous remercie.